bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation de la deuxième étape du tour de catalogue on va voir un petit peu le parcours de cette journée qui devrait déjà faire des différences au niveau du classement général n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne un rageur dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment près de vos proches comment c'est que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me donner vos favoris et votre grosse cote pour cette journée juste après l'arrivée de cette étape vous avez le short sur youtube vous avez tik tok également c'est pas toujours la même chose ce que j'ai un peu plus de temps sur tik tok que sur les shorts de youtube sort de youtube c'est que 60 secondes donc c'est assez court pour vous donner le maximum d'informations mais entendu les vidéos le soir aux alentours de 21h pour ce tour de catalogue pour les débriefs de toutes les étapes et puis il y a cholet qui est en ligne et puis il y aura le tournoi destination je ne sais même dans la journée normalement et puis peut-être le biathlon a peut-être le temps de faire également la dernière course de l'année du côté de camioret de faire le débrief de camioret du côté du biathlon et la dernière journée du tournoi destination en rugby bon on commence tout de suite avec ce tour de catalogue rajouter la petite cloche comme ça vous serez au courant des vidéos qui sortent sur la journée puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail vous pouvez faire un super feng ça tour de catalogue étape 2 étape très compliqué qui devrait faire des écarts et une première grosse hiérarchie entre les leaders pourquoi 2146 mètres d'altitude c'est le sommet de la difficulté la plus importante du jour qui sera également l'arrivée de cette étape autant vous dire qu'au mois de mars on n'est pas habitué déjà même au mois de juillet on n'est pas habitué à dépasser les 2000 mètres donc forcément c'est toujours un cap encore plus à ce moment là de la saison surtout que bah par exemple ceux qu'on fait par anis ou tirez nous bah on était à 1000 mètres 1100 mètres on n'a pas été aussi haut donc ça veut dire qu'il y a peu de coureurs qui ont été à ces altitudes là à part ceux qu'on fait le tour de colombie et qu'on fait les championnats de colombie également je sais plus s'il n'y avait pas une course qu'on a suivi aussi en début de saison on atteignait les 1600 1700 mètres d'altitude mais ça reste quand même quelque chose de pas anodin surtout au mois de mars il faudra faire attention bien se couvrir et ça veut dire également qu'on aura des longues montées et surtout la montée finale il ya du pourcentage donc ça devrait permettre aux meilleurs vraiment de s'exprimer je pense qu'on n'aura pas beaucoup de tactique par contre les jambes vont parler sur cette étape et il faudra surtout pas être dans un mauvais jour et comme l'étape la première étape n'a pas été simple voilà avec pas mal de chutes bah ceux qui sont tombés vont peut-être souffrir sur cette journée on regarde tout de suite la présentation du parcours on regarde tout de suite le parcours de cette deuxième étape du tour de catalogne c'est pas du tout le même profil qu'hier on part de mataro pour aller à valter 2007 cases val des camprodon des camprodon je sais pas trop comment on doit le dire c'est vrai que là en plus on est sur du catalan déjà que moi j'ai pas fait espagnol v2 en plus du catalan des fois les prononciations sont un petit peu différente notamment avec marc solé étape de 187 kilomètres donc étape quand même assez longue et surtout donc comme je vous disais particularité on atteint quasiment les 2150 mètres de dénivelé fin de pardon pas dénivelé positif mais au niveau du sommet de valter 2000 donc ça va être très haut on est quand même tôt dans la saison donc il faudra faire attention attention début de journée assez plein on partira le long de la mer du côté de mataro et ensuite on rejoindra assez vite on essayera de viser plein nord un petit peu dans les terres avec la ville de vide reres le sprint intermédiaire à girona et puis une première montée au kilomètre 120 3 km 8 à 5 3 de moyenne avant le sprint intermédiaire à houlotte donc il sera au pied du col de coubet mais surtout en bas d'une décembre donc faudra faire attention col de coubet 9 km 6 5 2 de moyenne au kilomètre 139 c'est à dire à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée on sera 48 précisément de l'arrivée à valter 2000 col de coubet 9 km 6 c'est assez roulant à part un passage à 7,2% voilà de moyenne sur le kilomètre mais sinon c'est long mais c'est en france on appellerait ça pendant le tour de france peut-être presque un col de deuxième catégorie il ya juste voilà ce ce kilomètre là qui est un petit peu plus compliqué à 7,2% et puis on a encore de la montée derrière c'est un faux plat montant avant une toute petite descente alors toute petite le sprint intermédiaire à camp prondeau on sera déjà dans les contreforts de cette montée montée de valter 2000 donc 11 km 4 à 7 5 de moyenne col hors catégorie on va le voir tout de suite ce col en image c'est très dur très dur parce que il ya cette banderille là ce kilomètre à 10% c'est à dire qu'on a du pourcentage ça arrive quand même à 1 400 1500 mètres d'altitude donc c'est pas anodin deuxième passage compliqué 9,2% j'ai envie de dire on a des pourcentages là à 8 3 8 2 on sera quasiment à 1800 donc ça ça fait un petit peu un petit peu mal le plat on est autour de 1900 mètres d'altitude et puis ensuite les trois derniers kilomètres qui sont également compliqué alors avec un peu moins de pourcentages oui on aura de l'altitude à ce moment là on sera au dessus de 1900 mètres autant vous dire que quand on est à ces altitudes là au dessus de 1500 déjà quand vous mettez dans le rouge c'est compliqué mais au dessus de 1800 quand on se met dans le rouge on n'arrive jamais vraiment à venir il faut vraiment pas se mettre en sur régime parce que encore une fois la situation au niveau de l'oxygène est beaucoup moins facile donc on a beaucoup moins d'oxygène dans ces valeurs là et puis au niveau des conditions climatiques au dessus de 2000 mètres on peut avoir aussi pas mal de brouillard pas mal d'humidité ça peut également gêner certains coureurs on regarde tout de suite la météo de cette étape avec la carte dont je vous parlais Mataro début de journée dans les mers et puis ensuite on aura une étape plutôt assez intéressante vers Valter 2000 on montrera on va monter plutôt plein d'or du côté des conditions climatiques soleil sur la première partie des tables donc vraiment dans la zone de plaine on aura plutôt du soleil avec un temps qui va se modifier au fur et à mesure parce que le risque d'orage va augmenter plus on va se rapprocher des holotes et donc dans la deuxième partie de course on aura un risque d'orage assez important avec notamment un risque de pluie qui sera à 75% entre 70 et 75% selon les zones donc ça risque voilà de pleuvoir sur les coureurs du côté des températures et bah là aussi c'est assez variable 16 degrés en pleine dans les portions je vous parlais comme holotes 22 23 degrés dans la première partie de journée et puis dans le final dans la montée finale sur la chaîne météo on me mettait 13 degrés mais je pense que c'était pas forcément la température totalement au sommet j'ai mis le nom de cette montée là on me mettait 13 degrés donc il faut en faire attention parce qu'il va pas faire chaud et le vent sera tendance sud donc tendance sud ça veut dire qui sera plutôt comme ça parce que là Mataro faut voir que la carte a encore mal pivoté mais pour tout vous dire donc Mataro hop faut suivre Mataro c'est on va dire là cette première partie là c'est plein nord donc plutôt de dos dans cette portion là après tac 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 de côté il y a plutôt de côté mais je dirais plutôt favorable trois quarts d'eau sur la fin mais voilà dans les montées mais voilà faut voir la carte comme là c'est la Catalogne donc je rappelle Perpignan là-haut pour vous faire un petit peu une carte donc c'est à dire que là la carte est encore mal fichue voilà je suis désolé elle n'est pas encore bien positionnée au niveau du parcours comme Milan San Remo parce que je me suis fait un petit peu avoir Milan San Remo oui Milan San Remo c'est plein plein ouest pas plein est comme j'ai dit la dernière fois parce que le sens de la carte chaque année je me fais avoir avec Milan San Remo parce que la carte qu'ils mettent du côté de Procycling Stat elle est pas bien tournée donc ça me perturbe on regarde tout de suite la stratégie de cette journée stratégie la stratégie va être assez simple aujourd'hui il faut avoir des bonnes jambes je pense qu'il faut surtout pas partir trop tôt c'est à dire vouloir partir genre à 7-8 kilomètres de l'arrivée et être un peu présomptueux de ses forces ça reste quand même une montée où il y a pas mal d'altitude il faut pas se mettre dans le rouge dans les portions avec le plus de pourcentage faire attention également à la portion de plat parce que quand on est sur une portion de plat il faut réussir à remettre du braquet sauf qu'avec l'altitude ça va pas être si évident que ça je pense que on aura des écarts je serais surpris si on avait pas d'écarts même si on est tôt dans la course parce que là c'est quand même un terrain idéal pour un mec qui est dans un bon jour pour un favori pour faire des écarts sur cette étape là donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant pour un leader du côté des favoris sur cette étape en passant je vois pas un coureur échapper s'imposer sur cette journée du côté des favoris j'ai mis Pogacar puisqu'il a montré sur Milan Sorremo c'est pas le même type de course mais il a montré quand même des belles choses on sait que le coureur est en forme on sait que le coureur est puissant Pogacar alors la question est de savoir comment son corps va réagir à l'altitude parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu dans ses valeurs on l'a pas vu à plus de 1000 mètres d'altitude pour le moment Pogacar mais bon je me dis que là il va pas faire chaud je me dis que c'est plutôt des conditions qui vont être idéales pour Pogacar donc c'est pour ça que je le mets en favori deuxième coureur top je me suis pas mouillé énormément j'ai mis Sepkos la question de Sepkos c'est pas de savoir s'il va supporter l'altitude je rappelle qu'aux Etats-Unis il est né dans un cours où il y a de l'altitude donc il s'entraîne d'hiver là-haut donc ça c'est pas un problème il est habitué à l'altitude Sepkos le souci c'est de savoir comment il a récupéré de Savoelta comment il a récupéré de son statut de leader c'est pas simple il a plus de pression maintenant sur les épaules c'est un coureur qui ne voulait pas pendant très longtemps qu'on lui parle du statut de leader il disait très souvent je suis pas à l'aise avec ce statut là sur la Vuelta il s'était caché quand même derrière ces deux autres leaders même s'il avait un petit peu changé son discours deux mois avant le départ de la course là maintenant il a vraiment changé son discours mais entre le discours et la réalité parfois il y a un monde et il faudra voir si psychologiquement il va réussir à s'en sortir et puis Vlazov pourquoi je mets Vlazov toujours bon dans ce type d'arrivée et puis il me semble plutôt en forme Vlazov on l'a vu sur Paris-Nice lui il a fait Paris-Nice il était plutôt pas mal donc voilà j'attends de voir ce que ça va donner du côté du Russe du Russe pardon c'est une nouvelle nationalité le Russe et en gros Scott j'ai mis Vendwilder j'ai mis Vendwilder parce que Landa je sais pas s'il est si bien que ça Landa et Vendwilder j'ai envie de voir ce que ça va donner là avec les hautes altitudes voir là aussi c'est un coureur qui je pense a envie de gagner un cap dans la hiérarchie de l'équipe s'il veut gagner un cap s'il veut passer un cap en termes de hiérarchie dans l'équipe il faut des résultats et notamment sur ce type d'arrivée là pour un petit peu à pressionner les dirigeants de sa formation du côté des horaires j'ai mis donc le départ c'est pas moi qui ai mis c'est les organisateurs qui ont décidé départ 11h55 arrivé aux alentours de 16h30 le programme télé ça sera sur Orangeport 2 à partir de 15h avec David Moncoutier du côté des commentaires nous on se retrouvera donc à 21h ce soir pour faire les débris de cette étape et juste après l'arrivée sur short YouTube et sur TikTok n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production Ciao ciao